Musique Perne-les-Fontaines, c'est mon village. Mes racines sont ici, entre Perne et Monteux, au milieu des paysans, dans ce compta venessin qui m'a tout appris. Perne, c'est un patrimoine exceptionnel que l'on découvre tous les 4 ans au mois de septembre, quand toute la ville s'anime et se souvient. C'est la célèbre fête du patrimoine, une institution. Ici, on a toujours pratiqué la polyculture. Pendant 5 siècles, les papes et leurs représentants locaux ont favorisé toutes sortes de productions agricoles. Et au milieu du 19e siècle, grâce au pernois Louis Giraud, l'eau de la Durand s'est venue irriguer toute la plaine du Comtat, transportée par le fameux canal de Carpentras. Grâce à lui, le Vaucluse est devenu le jardin de la France. Musique Cette richesse agricole est toujours bien présente, même si elle connaît des difficultés à l'heure actuelle. Il suffit de visiter le marché des producteurs, le mercredi en soirée, pour découvrir la qualité et la variété des produits locaux. Musique Durant mes études de pharmacienne, la botanique m'a toujours passionnée. Sur ce marché du soir, j'ai rencontré deux pernois aux productions singulières. Monsieur Combe et son safran soleil de perne. Musique Et Monsieur Masson, producteur de la spiruline, Ventoux Luberon. Musique Grâce à la fête du patrimoine, je m'étais aussi intéressée à une autre culture singulière de perne, la graine de puce, le psyllium. Mon oncle, Roger Dagne, m'a souvent raconté son histoire. Alors, tout naturellement, pour présenter ma thèse de pharmacienne, j'ai choisi de mettre en avant ces productions singulières, réunies à perne, et qui ont toutes les trois des propriétés pharmaceutiques reconnues. Le psyllium, son nom scientifique est Plantagopsillium, est une sorte de plantain dont on récolte la graine, minuscule partie noire et luisante, d'où son nom commun de graine de puce, donnée par nos paysans de perne. En Provençal, linière. Ces graines contiennent des substances qui gonflent dans l'eau. Il y a plus de 30 siècles, les Égyptiens connaissaient les propriétés bénéfiques de ces graines contre les ennuis gastriques, la constipation et les infections urinaires. En Inde et en Chine, elles étaient utilisées contre l'hypertension. On leur connaît aussi des vertus laxatives. C'est un régulateur complet du système digestif. Après ingestion, les fibres contenues dans les graines gonflent au contact de l'eau et forment un gel. Elles agissent ainsi sur le transit et favorisent la satiété, diminuant le sentiment de faim. Le psyllium agit donc indirectement sur les maladies métaboliques, surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires. Des études récentes très sérieuses sur ces traitements ont donné des résultats très convaincants. C'est au Pernois Jules Terrasse que l'on doit la culture de cette graine de puce dans le Vaucluse. Il était contrôleur des impôts et avait épousé la fille d'un important pharmacien parisien, M. Chiron. Ce dernier connaissait bien les propriétés du psyllium. Il incita son gendre à faire cultiver les graines dans la région, à Perne, aux Valayans, aux Tors, à Alten. Une petite entreprise, créée en 1920, fit la fortune des époux Terrasse, approvisionnant les pharmacies de France et même des États-Unis. C'est à M. Terrasse qu'on doit l'aménagement des bords de la Nesque, l'actuelle quai de Verdun. Cette production locale n'a pas survécu à la Seconde Guerre. Seules, quelques parcelles sont encore cultivées aux Valayans, et on peut redécouvrir la graine de puce lors des fêtes du patrimoine. Semé au début du printemps, le plantain se développe sur des terrains bien préparés, en rangées espacées de 50 cm. La floraison a lieu au début de l'été et la moisson autour du 15 août. On récolte le matin, de bonne heure, quand les plants sont encore mouillées de rosée, pour ne pas briser les plantes et garder les graines prisonnières dans leurs capsules. Les plantes sont ensuite envoyées à la batteuse. Les graines sont enfin stockées dans des sacs de jute et conservées dans l'attente de marchés favorables. La culture du psyllium est une culture simple, sans engrais ni traitement spécifique. La présence du safran n'est pas une nouveauté dans le compta. Notre région fut au XVIIe siècle un grand producteur de ce Crocus sativus. Il était utilisé par les nombreux teinturiers de la région pour fournir une couleur jaune-oranger très vive. De la même famille que les iris, les crocus à safran sont des plantes vivaces qu'ils se multiplient par des bulbes. Chaque bulbe porte une fleur. Chaque fleur a trois stigmates de couleur rouge vif. Ce sont ces stigmates qui sont récoltés. Le safran pousse dans des terrains calcaires. C'est le cas de nombreuses parcelles sur les coteaux de Perne comme dans toute la région. Les bulbes de safran sont mises en terre au mois d'août. La floraison et la récolte ont lieu au mois d'octobre. Les fleurs sont récoltées au fur et à mesure très tôt le matin alors qu'elles sont fermées pour que le safran garde tous ses arômes et ses qualités. Les stigmates sont alors séparés au ciseau opération très minutieuse et mis à sécher soit naturellement au soleil mais il perd alors de sa qualité soit au four à basse température. Le stigmate perd 85% de son poids en séchant. La récolte de 250 à 400 fleurs de crocus donne 1 g de safran sec. Au prix actuel de 35 euros le gramme justifié par l'importance de la main d'oeuvre on comprend son appellation d'or rouge. Bien que son utilisation actuelle le destine à la gastronomie la médecine populaire reconnaît depuis longtemps les propriétés pharmaceutiques du safran antidépresseurs, anticonvulsivants, piégeurs des radicaux libres, antitumorales, chimio-préventifs. Là encore, des études poussées et récentes démontrent l'action bénéfique du safran y compris dans l'approche de certains cancers. En ophtalmologie également, dans le traitement de la cataracte, des chercheurs ont mené des expériences sur des rats sur un traitement déjà connu d'Hippocrate. Et la teinture du safran est l'un des principaux composants du fameux gel de la barre utilisé pour le traitement des douleurs liées aux poussées dentaires. Mais attention aux imitations ! Le prix élevé du véritable safran pousse les faussaires à vendre du faux safran, produit dans des pays peu regardants sur l'authenticité, parfois même composé de briques pilées. Un bon conseil est de s'approvisionner chez des producteurs locaux, comme M. Com. Il en est de même pour la spiruline. Par photosynthèse, cette micro-algue composée de bactéries transforme l'énergie du soleil en matière organique dont la composition est remarquable. Cultivée dans des bassins sous serre, l'algue se développe dans une eau à 37 degrés, température idéale. L'eau est renouvelée régulièrement. Elle doit être de bonne qualité, ce qui est le cas de celle de perne qui provient d'un forage. Les bassins sont surélevés par rapport au niveau du sol et munis d'un système d'agitation permanent de l'eau sous la forme d'une roue à aude. La récolte est faite dans les plus strictes conditions d'hygiène, les micro-organismes étant séparés de l'eau par filtrage sur des tamis au maillage très fin. La biomasse de spiruline est ensuite pressée et transformée en spaghettis par extrusion. Le séchage est réalisé sur des plateaux dans un courant d'air à température ambiante. Après broyage, la spiruline est alors prête à être conditionnée. La spiruline présente un intérêt majeur pour la santé. Sa composition très riche en éléments essentiels en fait un complément alimentaire remarquable et de nombreuses recherches confirment ses effets bénéfiques dans de nombreux domaines. Le cancer, le sida, les maladies métaboliques. La spiruline est riche en protéines naturelles végétales, en vitamines et en sels minéraux. C'est un complément alimentaire remarquable utilisé dans certains pays pour lutter contre la malnutrition. Elle est même utilisée par les sportifs pour favoriser la récupération et elle n'est pas considérée comme produit dopant. Sous forme de comprimés, de gélules, en poudre ou en paillettes, une cure de spiruline est une cure de jouvence. Parole de pharmacienne Bien entendu, les conseils de médecins sont toujours recommandés en cas d'utilisation prolongée. Mais pour moi, ces produits naturels vieux comme le monde réalisent un vieux rêve, emprisonner le soleil de Perne pour faire profiter de ses bienfaits tous les amoureux de notre village. Sous-titrage ST' 501